Musique Qui est ici ? Qui n'a pas craint d'unir ses pas ceux de la lépreuse ? J'ai abordé moi Claudel un peu de cette façon-là, dans une curiosité bien ancienne, parce que c'était il y a une quarantaine d'années que j'ai découvert ses premiers textes, et en même temps j'étais surpris, fasciné. Il y a surtout dans le mysticisme de Claudel des véritables interrogations, ils n'ont pas des réponses. Et puis avoir l'audace de dresser ce texte-là sur la scène. Va, et dis-lui qu'elle ne l'épouse pas. Mara, comment tu étais là ? Va-t'en, je te dis, lui dire qu'elle ne l'épouse pas. Qui elle, qui lui, que sais-tu si elle l'épouse ? Tu étais là, j'ai tout entendu. Eh bien ma fille, c'est ton père qui le veut. Tu as vu que j'ai fait ce que j'ai pu, et on ne le fait pas changer d'idée. Je ne voulais surtout pas l'idée de la compassion. Il n'y a aucun moment dans la pièce, je souhaitais effectivement l'idée de compassion quelconque. Les acteurs apprenaient le texte et me téléphonaient en disant, là j'ai un passage, je n'ai absolument rien compris du tout. Je l'apprends mais vraiment d'une façon stupide, bête, et je ne comprends pas. Je pense qu'il faudra qu'on passe par l'explication. Je crois que l'histoire est absolument terrible, elle est assez épouvantable. Cette histoire d'amour impossible, cette histoire de lait, la renaissance d'un enfant, etc. Moi ce qui me fascinait à l'intérieur, c'est la volonté, le désir d'une chose, c'est-à-dire je veux ça et je l'obtiendrai. Dis-moi que tout cela n'est pas vrai. Mara dit toujours la vérité et cette fleur aussi sur moi que tu as vue. L'acteur en fait se retrouve en jouant complètement nu, c'est-à-dire qu'il donne et montre tous ses sentiments. Le public en face est convaincu qu'il voit un personnage, donc il triche et de ça il y a une satisfaction énorme de l'acteur. Et je crois que le metteur en scène ne doit jamais amener l'acteur à se faire entendre dans cette unité-là, dans ce secret-là. Pauvre Pierre. Je n'ai pas plus de jugement pour mon travail que le jugement pour les autres. Donc je ne juge pas plus les acteurs que je ne juge un autre metteur en scène. Je suis content de l'avoir abordé, ça a été un plaisir de le faire. Je dirais comme Sophocle, j'attendrai le jour de ma mort pour savoir si j'ai bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada